Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie exceptionnel. Vous allez voir un tour 100% automatique avec un effet ultra fort sur les spectateurs. Cette semaine, c'est réservé aux membres Premium ou tous ceux qui ont le pass Tutomagie Premium que vous pouvez retrouver sur mon site tutomagie.com. Merci à tous ceux qui se l'ont procuré ou tous ceux qui sont souscrits à Tutomagie Premium directement sur la chaîne YouTube. Bref, je vous laisse avec la démo et vous avez tous les liens dans la description pour retrouver l'explication. Que ce soit via le pass Premium ou tout simplement via la souscription. Comme d'hab, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu, de voir les petits réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Et d'aller jeter un coup d'œil sur mon site tutomagie.com si vous voulez en savoir plus sur la magie. Allez, c'est parti pour la démo. Allez, c'est parti pour la démonstration de ce tour et pour celui-ci, on va avoir besoin de deux jeux de cartes. Et normalement, de deux spectateurs. Donc là, je vais jouer le rôle des spectateurs. Mais sachez que normalement, le magicien donne juste les consignes et les spectateurs exécutent. Et vous allez voir, on a à faire un vrai petit miracle. Donc l'idée de base, vous tendez les deux jeux de cartes, un bleu et un rouge. Vous demandez au spectateur de choisir chacun le jeu de son choix. Imaginons le premier prend le rouge, le deuxième prend le bleu. Donc l'idée, chacun prend le jeu de cartes en main. Donc imaginons le premier spectateur prend les cartes rouges en main comme ceci en position d'add-on. Et le deuxième prendrait également les cartes rouges. Alors, comme ceci. Et l'idée, en même temps, ils font ça. Chacun prend le jeu de cartes et va distribuer des cartes sur la table en même temps. Là, je vais faire un après l'autre parce que je suis seul. Mais normalement, les spectateurs font ça en même temps. Donc le premier distribue les cartes et il s'arrête vraiment où il le désire. Il peut s'arrêter ici, avant, après, peu importe. Et sur la carte qu'il veut. Et du coup, la carte, il la décale, il la met sur le côté. Et le deuxième spectateur fait de même en même temps que lui. Il s'arrête vraiment où il désire. Comme ceci. Il pourrait s'arrêter là, prendre celle-là ou celle-là. Vraiment, même un peu plus loin. Il y a le choix, il livra vraiment. Il s'arrête où il veut. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve avec deux cartes inconnues de chacun des spectateurs. Et d'inverser les deux cartes dans les deux paquets des deux spectateurs. Ce qui va nous permettre à la fin, je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. C'est que dans le paquet rouge, du coup, on se retrouve avec une carte à dos bleu. Et dans le paquet bleu, on se retrouve avec une carte à dos rouge. Vous voyez un petit peu le truc ou pas ? Vraiment, si on récupère du coup les deux cartes sur lesquelles les spectateurs se sont arrêtés, ça serait fort quand même. Que ce soit exactement les mêmes cartes. Uniquement les mêmes cartes. Alors que toutes les cartes du jeu sont toutes différentes. Les deux spectateurs se sont arrêtés uniquement sur les mêmes cartes. Et ça, c'est vraiment très fort. Et ça, c'est vraiment très fort.